Le président, veuillez vous asseoir. L'audience a repris et pour l'audience de cet après-midi ainsi que celle de demain, nous continuerons à entendre le témoin en commun. Cet après-midi, c'est l'accusation qui va lui poser les questions. Avant de donner la parole à l'accusation, j'aimerais demander à l'accusation et aux avocats. L'accusation pourrait répartir le temps entre eux afin que la session consacrée à ce témoin puisse être terminée entre cet après-midi et la session de demain matin, l'audience de demain matin. Donc veuillez vous consulter et essayez d'utiliser au mieux le temps qui est alloué aux représentants de ces deux parties. Merci, M. le Président, et bon après-midi. Mesdames et Messieurs les juges, pour clarifier l'emploi du temps, je pense utiliser l'après-midi pour poser des questions à M. le témoin et laisser la place au parti civil pour la matinée de demain. Donc je pense pouvoir finir pour 4 heures mon intervention. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Oui, bonjour, M. le Président. Ce qui nous concerne, la matinée sera tout à fait suffisante pour... On me rappelle même peut-être besoin d'un petit peu moins de temps que la totalité de la matinée de demain. Merci. On peut même être terminés avant que la matinée soit terminée demain. Bon, bonjour. Le Président. Merci, M. le Président. Je vous remercie. La parole est à l'accusation. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le témoin, merci d'être revenu et d'avoir attendu patiemment. Et merci aussi de vous être déplacé depuis Bruxelles pour participer à cette audience et à la manifestation de la vérité. J'aurai cet après-midi d'abord quelques questions de suivi par rapport à ce que vous avez dit mardi, hier, à mon collègue. Et par la suite, alors, nous reprendrons le cours de votre récit qui s'était arrêté à D2, où vous aviez travaillé après votre retour au Cambodge en juillet 1976. Je voudrais aussi vous demander de bien vouloir toujours avoir à l'esprit que ce qui nous intéresse, c'est ce que vous saviez à l'époque, et non pas ce que vous avez pu apprendre par la suite, en étudiant, par exemple, les confessions à S21. Donc, je vous demanderais de vraiment faire un effort de faire cette distinction et de ne parler que ce que vous avez vu et entendu pendant cette période. Alors, première question concernant l'Union des étudiants Khmer. Très rapidement, l'Union des étudiants Khmer avait-elle plutôt une position pro-soviétique ou pro-chinoise ? A l'époque, vous en étiez membre ? Est-ce que c'était plus pro-soviétique ou pro-chinoise, dans les jours où vous vous souvenez ? Réponse ? D'après ce que je sais, depuis la naissance de l'Union des étudiants Khmer en France, celle-ci n'avait pas la même tendance que les syndicats d'étudiants français. L'Union des étudiants Khmer fut fondée avec l'aide des syndicats d'étudiants français et de l'Union soviétique. Je pense que l'on peut dire que l'Union des étudiants Khmer penchait plutôt vers l'Union soviétique. Merci. Pendant combien de temps l'Union des étudiants Khmer a continué à fonctionner à partir du moment où vous en avez été membre dans les années 70 ? Réponse ? La date exacte de dissolution de l'Union des étudiants Khmer n'est pas très claire pour moi. Très clair, j'en souviens très bien, mais en tout cas, elle a été dissoute sur l'instruction de Yeng Sari. Cependant, je pourrais développer un peu plus pour qu'on comprenne mieux. Après les contradictions d'ordre idéologique entre l'Union soviétique et les révisionnistes au sein du Parti communiste de l'Union soviétique et du Parti communiste de Chine, la situation au sein de l'Union des étudiants Khmer en France a connu aussi une étape contradictoire. Et ceci en particulier pour les jeunes étudiants récemment arrivés en France à l'époque qui étaient essentiellement de tendance pro-chinoise et qui avaient acquis ce penchant depuis le Cambodge. Pour autant que je sache, l'Union des étudiants Khmer sur la direction de Bouchard à cette époque-là au Cambodge suivait la tendance ou était proche, plus étroitement liée à la Chine qu'à l'Union soviétique. Merci. Vous avez également parlé hier du bureau de la mission du FUNC ou du GRUNK à Paris. Et vous avez dit qu'il s'agissait en importance du deuxième bureau du FUNK, qu'il était dirigé par Auxa Kun et qu'il diffusait le bulletin du FUNK à Paris. Est-ce que personnellement vous receviez ce bulletin du FUNK chez vous ? Ou à défaut, par quel biais vous pouviez consulter ce bulletin ? Non seulement je lisais le bulletin, mais je participais à la production de celui-ci également, car j'étais membre du FUNK à l'époque. Donc on n'est pas seulement étudiant. Monsieur le Président, je voudrais pouvoir montrer un document à Monsieur le témoin. Il s'agit du document IS 12.3 qui porte aussi la référence E3, barre 113. Il s'agit d'un bulletin intitulé Nouvelle du Cambodge, Agence Kampuchea d'information, diffusé par le Bureau d'information du Front Uninational du Kampuchea. Et je ne prends qu'un exemple, et cet exemple porte le numéro 693 du 4 avril 1974. Et avec votre permission, je voudrais communiquer au témoin la version française qui doit être l'original de ce document et le faire apparaître à l'écran également, peut-être dans sa version Khmer. Le Président, je vous en prie, Monsieur le Vissier d'audience, veuillez remettre un exemplaire imprimé au témoin afin qu'il puisse le consulter. Monsieur le témoin, je vais vous laisser consulter le document. Ce n'est pas tellement le contenu qui m'intéresse, mais plutôt son apparence. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce type de bulletin était celui que vous consultiez à Paris régulièrement, à l'époque où vous étiez sur place ? Oui, c'est exact. Alors, simplement, si vous attardez la première page, vous voyez le type de contenu, en regardant simplement les titres des articles que comporte ce bulletin. Il y a notamment un article, le premier, qui concerne les crimes commis par les traîtres de Phnom Penh, à l'encontre des pagodes, des bonzes, des habitants de la ville de Houdong. Et vous voyez qu'après, il y a une autre partie du numéro qui est consacrée à un voyage de Monsieur Yen Sari, de Monsieur Kyu Sampan, en Chine. Une troisième partie est consacrée à la situation militaire du terrain. Est-ce que cela représente le type de contenu que vous étiez habitués à lire dans l'ensemble de publications du FUNC à l'époque ? Ou bien y a-t-il d'autres rubriques qui manquent ici dans cet exemplaire ? Ou est-ce qu'il y a des aspects qui semblent de se perdre dans ce sujet particulier ? Réponse ? Je peux vous confirmer que ce document est un contenu similaire au document que je disais à l'époque. Vous nous avez dit que le bureau de mission du Gronk ou du FUNC était très actif. Est-ce qu'il diffusait également d'autres types de documents à part ce bulletin, tels que des communiqués de gouvernement ou des déclarations de ministres du gouvernement du Gronk ? Réponse ? Lorsqu'on se porte sur les missions du FUNC en Europe, la plus importante de celle-ci. Parce qu'en fait, le bureau le plus important des FUNC est hésité à Paris. et pour ce qui était de la diffusion des bulletins d'information et des autres organes de presse, l'information, à partir de là, pouvait être disséminée dans le monde entier. Et donc, c'est devenu le centre principal du FUNC à l'étranger, à part celui de Pékin. Dans les bulletins d'information que vous aviez lus à l'époque ou les autres communications du FUNC, est-ce qu'il était habituel de retrouver la mention de supertraître avant la prise de Phnom Penh ? Est-ce que cette notion vous dit quelque chose dans ce que vous aviez lu à l'époque ? Réponse ? À l'époque, Quoique je n'ai pas moi-même aimé utiliser des termes aussi violents, je n'ai jamais réagi à l'égard de son utilisation. Je voudrais maintenant m'attarder encore sur les réunions auxquelles vous auriez assisté lorsque Yeng Sari était de passage à Paris, avec la communauté des étudiants Khmer sur place. et je voudrais, M. le Président, lire pour partir de là un passage du procès-verbal d'audition de M. le témoin et ensuite lui poser des questions. Il s'agit donc du procès-verbal d'audition D141-1 ou E3-97, et en français c'est la page 4, en anglais également la page 4, en Khmer les pages 6 et 7. Et je voudrais pouvoir le procéder à l'écran, je voudrais demander au témoin s'il souhaite que je lui donne la version française de la version Khmer. et je voudrais demander à l'écran si il préfère voir la version française ou la version Khmer. Réponse ? Pourriez-vous l'afficher en langue de Khmer ? Président, je vous en prie, M. Lucier d'audience, veuillez remettre l'exemplaire de ce document au témoin. Merci, M. le Président. Donc, pages 6 et 7 en langue Khmer. Merci. Pages 6 et 7 dans la langue Khmer. Et le français ? Voilà, je vais lire l'extrait de cette audition. Je cite. Yeng Sari est venu plusieurs fois en délégation à Paris, de passage pour des conférences des pays non alignés par exemple, en tant que ministre des Affaires étrangères. Nous étions informés et, comme tout le monde, je suis allé écouter ce qu'il disait. Le discours était toujours le même, à savoir l'apologie du pays, et que tout allait bien, que la vie était agréable au Cambodge. Et puis deux phrases plus loin. Je cite. Je sais que Yeng Sari a même parlé devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, où il a présenté son pays comme n'ayant jamais été aussi prospère et heureux depuis 2000 ans. Fin de citation. Alors, M. le témoin, je voudrais d'abord clarifier un point, parce que vous avez dit que Yeng Sari était venu plusieurs fois à Paris. Mais, personnellement, combien de fois l'avez-vous vu et l'avez-vous écouté lors de ce type de réunion avec les étudiants ou les intellectuels à Paris ? Peut-être une, deux ou plusieurs fois ? Ou plus que deux fois ? Réponse ? Je peux dire que c'était plus de deux ou trois fois. Je peux dire que c'était plus de deux ou trois fois. Est-ce que c'était plutôt davantage après la victoire du 17 avril, lorsqu'il était déjà ministre des Affaires étrangères ou bien avant ? Réponse ? Je l'avais rencontré avant la victoire, mais je l'ai rencontré au moins une fois après la victoire. Je ne l'ai pas rencontré personnellement, mais je l'ai rencontré dans les meetings, dans les réunions. Est-ce qu'après la victoire, alors, lorsque vous l'avez vu au moins une fois à ce moment-là, est-ce qu'il a été accueilli comme une sorte de héros de la Révolution ? Réponse ? Je me souviens qu'il n'avait pas été accueilli en héros, mais que son statut dépassait de loin celui de héros. Est-ce qu'il jouissait d'un prestige particulièrement important auprès de la communauté de Paris, des étudiants, des intellectuels à l'époque ? Réponse ? Réponse ? Réponse ? Il est essentiellement parce que bon nombre de ses amis sur place étaient les membres du noyau qui, en fait, fournissaient la formation aux jeunes arrivés comme nous. Hier, vous aviez cité dans son entourage les noms de Insopip et Swansikun. Est-ce que vous avez vu d'autres collaborateurs, enfin d'autres personnes de son entourage l'accompagner, spécialement lors de cette visite après le 17 avril ? Je pense particulièrement à Sohong. Est-ce qu'il était là Sohong ? Réponse ? Parmi ceux qui accompagnaient Yeng Sari, Sohong m'a fait une grande impression parce que je l'ai rencontré. J'ai même eu une conversation avec lui et c'est lui qui venait de l'intérieur du pays. Et moi, j'avais été éloigné du pays depuis dix ans et plus. Et donc, j'ai essayé de parler avec lui pour en savoir plus sur la situation au pays. Et donc, son nom est resté. Lors de ces rencontres, est-ce que pour convaincre l'assistance à rentrer au pays, est-ce que Yeng Sari utilisait des termes de patriotisme, de nationalisme, pour convaincre de revenir reconstruire le pays, ou quels autres termes utilisait-il pour vous convaincre ? Réponse ? Il parlait essentiellement de nationalisme, de patriotisme, de souveraineté, de dépendance sur soi. Il insistait systématiquement sur le fait que le Cambodge n'était pas un paravent pour le Vietnam. C'est-à-dire que les Cambodgiens qui croyaient et voulaient entendre cela. Est-ce qu'il vous a présenté également les difficultés que rencontrait le pays à l'époque, juste après la libération de Phnom Penh, dans les mois qui suivaient ? Est-ce qu'il vous a dit, par exemple, que la situation était difficile ? Réponse ? Il n'a pas parlé de cela, d'après ce que je me souviens. Mais il a donné l'exemple de ceux qui étaient entrés au pays, notamment Sonse Kune, et a indiqué qu'ils étaient heureux d'avoir rejoint la lutte avec le peuple. Et donc, ayant entendu cela, nous étions tous pressés de rentrer au pays et de remplir des tâches comme le faisait Sonse Kune. Est-ce que Yang Sari ou bien les proches de Yang Sari qui étaient au Réunion vous ont dit qu'en tant qu'intellectuels de l'étranger, vous auriez à passer par un processus de rééducation en revenant au pays ? Réponse ? Je sais qu'il parlait de la nécessité de se reconstruire. Nous ne savions pas que nous aurions à nous affamer nous-mêmes et de faire des travaux forcés comme ce fut le cas. Nous n'aurions jamais pu imaginer telle situation. Peut-être est-ce que nous n'avons pas fait assez attention à tout cela ? L'idée, c'était de se reconstruire pour s'habituer à la manière dont vivait le peuple dans le pays. Est-ce que les appels qui avaient été répétés lors de ces réunions, spécialement celles après 17 avril 1975, est-ce que ces appels de Yang Sari à regagner le pays ont été suivis d'effets par la communauté étudiante, la communauté des intellectuels de Paris ? Réponse ? Cela a eu une grande influence parce que les étudiants cambodgiens à l'époque, certains s'étaient mariés, avaient des épouses occidentales, ils ont dû abandonner leur famille, vendre leur maison pour contribuer à la reconstruction du pays. Et pour le faire avec le peuple cambodgien dans le pays. Est-ce que vous pourriez nous donner des noms d'amis ou de personnes qui participaient à ces réunions et qui ont décidé à la suite des réunions avec Yang Sari de rentrer au pays ? Réponse ? Je ne me souviens pas de tous les noms, mais je me souviens de Dijin Leng. Monsieur Dijin Leng a dit qu'il avait besoin de Dijin Leng parce qu'il était ingénieur. Et Monsieur Dijin Leng était aussi une personne fort connue en France. Il avait sa famille en France. Il a laissé sa femme et ses enfants en France pour entrer. En fait, il a laissé toute sa famille derrière lui en France. Lé Nassim et Panné Trivane étaient aussi deux autres personnes qui ont été contactés pour entrer. Lé Nassim était médecin et lui, il est rentré avec ses enfants. Il a vendu sa même maison. Il a donné l'argent à l'organisation en France. Il a décidé de quitter la France pour entrer au pays. Malheureusement, toutes ces personnes sont déjà décédées. Merci. Merci. Entre le moment de la libération de Phnom Penh et le moment où vous rentrez au Cambodge, est-ce que vous savez à l'époque à peu près combien de Khmer résidents à l'étranger ont rejoint, ont regagné le pays pour participer à la reconstruction ? Le Président va y attendre que le voyant rouge du micro s'allume avant de répondre. La réponse. Le témoin. D'après mes recherches, et d'après ce que je sais de la situation à l'époque, et aussi d'après les documents que j'ai pu consulter à l'école française, au total, les Cambodgiens rentrés au pays, et parmi les 1 700 à être rentrés, 200 seulement ont survécu. J'ai pu retrouver le nom de certains de ceux qui ont retrouvé la mort après le retour en Cambodge. Je n'ai retrouvé que certains de ces noms. Merci. Je voudrais simplement revenir à ce que vous aviez dit également hier, lorsque vous aviez affirmé que Yeng Sarri, donc avant votre retour, bien entendu, à peu près au moment de l'Assemblée Générale des Nations Unies, avait donné une conférence de presse durant laquelle il avait dit que les évacués de Phnom Penh reviendraient en ville. Est-ce que ce type de communiqués ou d'informations provenant de Yeng Sarri a contribué à vous rassurer quant à la situation qui prévalait au pays? Oui, il nous encouragait à croire. Que nos compatriotes en Cambodge étaient des gens intellectuels. Je n'ai jamais cru qu'ils puissent faire quoi que ce soit pour anéantir la nation. Monsieur le Président, je voudrais soumettre un autre document, qui est le document E3 bar 550, qui porte aussi la référence IS 20.4. Il s'agit d'un extrait de l'interview accordé par Monsieur Yeng Sarri au journal Newsweek, le 8 septembre 1975. Et la page qui nous intéresse est en Khmer, la page numéro 2. En anglais, la première page, et en français, la seconde page. Avec votre autorisation, je voudrais fournir une copie en français de ce document au témoin et faire projeter en Khmer la traduction. Le Président vous autorise, l'issier d'audience, veuillez aller chercher ce document auprès du procureur et le remettre au témoin. et le remettre au témoin. Alors voilà ce que Yeng Sarri répond à une question de James Pringle du journal Newsweek. La question est la suivante. Phnom Penh est-elle toujours vidée de ses habitants ? Réponse non. Environ 100 000 personnes sont revenues et d'autres reviennent petit à petit. Les écoles, hôpitaux et usines ont peu à peu repris leurs activités. Les gens peuvent retourner à Phnom Penh s'ils le souhaitent ou ils peuvent rester à la campagne. Notre peuple travaille jour et nuit pour reconstruire le pays. le Cambodge ressemble à un atelier géant. Fin de citation. Par rapport à ce que vous nous aviez dit hier à ce témoin concernant le fait que les évacués reviendraient ou étaient en train de revenir en ville, est-ce que le passage de cette interview correspond en substance à ce que vous aviez entendu Yeng Sarri dire ? Il s'agit d'un article que j'ai lu et ma réponse se fonde sur cet article. Merci. Alors, j'en viens à votre départ. pour y revenir un tout petit instant, dans votre livre qui porte la référence D141-1.2, vous avez mentionné aux pages en français 31 et 32, et en Khmer, c'est les références 00831090-91. vous avez mentionné qu'avant de partir de Paris pour le Cambodge, votre groupe de voyageurs avait signé une déclaration à la presse, qui avait rédigé cette déclaration. Je n'en sais rien. ça doit avoir été quelqu'un de proche de Yeng Sarri, mais je ne sais pas de qui il s'agissait. Et en quoi consistait cette déclaration faite juste avant de quitter la France ? C'était produit juste avant de quitter la France. La déclaration La déclaration La déclaration La déclaration consistait à dire que ces gens étaient prêts à rentrer au Cambodge et qu'ils n'étaient motivés à le faire parce qu'ils ne croyaient pas aux informations véhiculées par les médias contrôlés par les impérialistes. Et à l'époque, ce que disaient déjà les médias contrôlés par les impérialistes concernant la situation en Cambodge, ce qu'il y avait déjà des accusations qui étaient portées contre le régime. C'était déjà des accusations contre le régime. Les médias contrôlés par les impérialistes ? Il y avait des articles de presse publiés dans les journaux français et d'autres pays où il était question d'atrocité du crime atroce commis par le Cambodge à démocratique. Et par la suite, le père François Ponchot a publié un livre intitulé Cambodge année 0. Alors, avant de faire votre valise pour le Cambodge, est-ce que vous avez reçu des conseils sur ce que vous deviez emporter ou ne pas emporter ? ou ne pas emporter avec vous ? Le principal conseil a été de nous dire d'emporter seulement un sac parce que nous venions à Cambodge pour pouvoir reconstruire le pays pour aider à reconstruire le pays. En conséquence de toi, nous ne devions pas emporter grand-chose. Est-ce que directement ou indirectement Yeng Sarri vous avez demandé de convoyer quelque chose à destination du Cambodge ? Est-ce que Yeng Sarri à destination du Cambodge ? Indirectement, ce qui allait rentrer ont reçu un document de la mission diplomatique du Cambodge à Paris, mais je ne me souviens pas de la teneur de ce document. Merci. J'en viens très rapidement à K15 pour vous aider aux trois questions de plus que celles qu'on vous a déjà posées hier. Vous aviez dit que vous produisiez des légumes à ces 15, entre autres. Est-ce qu'on vous a dit à qui étaient destinés ces légumes ? Mais à qui étaient destinés ces légumes ? Beaucoup d'abri de ces légumes pour les légumes de la souffrance des légumes de ces légumes, en général, on le disait de cultiver des légumes pour pouvoir être autosuffisants. À K15, vous êtes arrivés quelques mois après votre femme, une autre personne qui avait rejoint Cambodge avant vous. Est-ce que sur une base continue, d'autres intellectuels continue arriving at K15 during the three months you were there? And would they settle there? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai aussi constaté qu'il y avait des soldats qui ont emmené certains d'entre nous. Oui, j'ai du mal à m'exprimer, Monsieur le témoin. Je voulais savoir si d'autres intellectuels arrivaient encore après vous au Cambodge. Et donc, débarquant de l'aéroport, de l'avion, rejoignaient-ils également K-15 ? Est-ce qu'il y a eu plusieurs vagues intellectuelles qui ont rejoint ? C'est un endroit où vous étiez déjà dans les semaines qui ont suivi votre arrivée. Le Président, s'agit-il de K-15 ou de K-5 ? Dans l'interprétation en Khmer, apparemment, parfois vous parlez de K-5 et parfois de K-15. Pourriez-vous préciser si vous parlez de K-15 ? Le Président, s'agit-il de K-15 ? Le Président, s'agit-il de K-15 ? Le Président, s'agit-il de K-15 ? Parfois, pourriez-vous préciser la dernière question de façon à ce que le témoin puisse y répondre correctement ? Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. S'agit-il de K-15. Merci, M. le Président. S'agit-il de K-15. Oui, il y a eu d'autres vagues d'arrivées d'intellectuels. Au niveau de l'organisation de K-15 et aussi des autres sites où vous avez été envoyés par la suite, or you were sent to later on, did the Khmer Rouge cadres nominate detainees among the intellectuals to run or to manage the other prisoners ? Did they use certain of the detainees, for example, as relays to ensure discipline ? at K-15, Pum was the officer in charge, and he had with him several subordinates. Et dans ces K-15, ils ont divisé les returneurs dans différents groupes, et ils ont designé un leader de l'équipe. Et la situation était comme les allemands en trainant les juifs. Ils ont designé un leader de l'équipe en order de superviser le travail de l'équipe et de faire rapport au chef. Est-ce que cela a pu amener à des tensions parmi le groupe des intellectuels revenus de l'étranger, le fait qu'il y ait des personnes désignées comme chefs, et peut-être aussi que vous avez participé à des séances de critique et d'autocritique ? Est-ce que tout cela a mené des tensions entre vous ? Est-ce que cela a mené des critiques et des critiques sessions ? Est-ce que cela a mené des tensions entre vous ? Est-ce que cela a mené des décisions de la parole, Je vous remercie, Si nous étions là et que nous n'avions pas accès à la nourriture sans avoir accès à d'autres biens, sans communication de l'extérieur, alors même quand nous avons un chef d'équipe, alors même si nous n'avions pas à manger, une dose à boire, ce qui pouvait se passer si seul un verre d'eau était distribué, chacun essayait de s'emparer du verre d'eau pour pouvoir étancher sa soif. Même s'il s'agissait de gens qui s'appréciaient auparavant, dans ce contexte des querelles étaient pratiquement inévitables. En outre, les chefs d'équipe devaient essayer de complaire au chef, donc à cas 15, l'ambiance était caractérisée par la méfiance. Il s'agissait d'une tactique utilisée par l'Ankar. Il s'agissait de nous rééduquer et nous étions aussi encouragés à faire notre autocritique et à nous critiquer mutuellement. Par exemple, au cours d'une réunion, ils disaient que tel ou tel avait été favorable à l'union soviétique et que tel ou tel autre avec telle tendance. Et il y avait donc des querelles latentes dans le groupe et les gens ne se faisaient pas confiance. Merci. Si je me réfère à votre procès-verbal d'audition et à votre livre, après être passé par K15 et D2, vous avez transité par un hôpital et puis vous avez été envoyé à Taqmao. Et puis vous avez été envoyé à Taqmao. Il est correct, monsieur? C'est correct, monsieur. Pouvez-vous nous dire... Votre, que vous avez dit? Pouvez-vous nous dire... Si les conditions de travail et de vie dans le site de Takmao étaient similaires ou bien meilleures ou bien meilleures ou bien worse qu'à K15 et K2. Les conditions étaient plus pires, en particulier quand nous avons été transféré à Taqmau. Et là, la situation s'est encore détériorée lorsque nous étions à la banque de travail. Nous allons rester sur Taqmau pour le moment. Est-ce que vous aviez le droit d'être malade sur place ? Et que se passait-il si vous tombiez malade, par exemple ? A Taqmau, nous n'étions pas autorisés à tomber malade. Si nous tombions malade, notre ration alimentaire était réduite. Et quel genre de travail deviez-vous faire à Taqmau ? En très bref, s'il vous plaît. Est-ce que vous deviez faire à Taqmau, très brièvement ? Il y a fait différents types de travail. Il fallait, par exemple, défricher, pour pouvoir planter des légumes, le cultivant des légumes, comme dans d'autres camps aussi. Quand j'étais à Taqmau, j'ai vu que les conditions étaient très mauvaises. Les gens ont décrit la condition de vie à Taqmau, ils ont parlé de la fin, des mauvais traitements à fuiger par les cadres. Cela nous a beaucoup contrarié et nous avons compris que si nous parions de l'Ankar, nous serions considérés comme des ennemis et donc cela a été pour nous une source d'irritation. Durant cette période-là, est-ce que les cadres Khmer Rouge vous ont justement parlé de ce concept d'ennemi ? Qu'est-ce que cette notion recouvrait à l'époque pour les Khmer Rouge ? Qui étaient les ennemis ? Les principaux ennemis, c'était les ennemis qui se cachaient à l'intérieur de nous-mêmes. Et à Taqmao, est-ce que c'était comme à K-15 ou à D2 ? Est-ce qu'on vous considérait toujours comme des gens du funk et non pas comme des révolutionnaires ? Oui, c'est vrai, mais à D2, le président de la factory n'était pas si cruel que le leader de Taqmao. Pourquoi était-ce mal considéré d'être étiqueté comme appartenant au funk, comme étant des gens du funk ? Pardon, est-ce que c'était parce que vous aviez rejoint la révolution un peu plus tard que d'autres ? La défense est donnée et on demande de témoins si peut confirmer. Il fait ça sans cesse encore et toujours. Je ne veux pas contester chaque question posée. Il peut poser une question. Il peut poser une question. Il peut poser une question. Demander aux témoins de répondre. Plutôt que de donner la réponse à la place du témoin en demandant de confirmer. C'est une question orientée. Si les juges font droit à toutes les objections de l'accusation, ils devraient aussi faire droit à nos objections lorsqu'elles portent sur les mêmes points. Il s'agit d'un nombre incalculable de questions orientées qui ont été posées. Monsieur le Président, je vais couper cette question en deux et revenir à la question initiale. Pourquoi était-il mal considéré d'appartenir à la catégorie des gens du funk ? Réponse. Je n'ai pas de réponse à cette question personnellement. Après une conversation avec ma épouse, nous avons réfléchi à la classe à laquelle nous appartenions. Nous ne pouvions pas être des mains de la bourgeoisie où il y a un petit bourgeoisie parce qu'on n'avait rien de plus qu'un sac avec nos effets personnels comme les paysans pauvres et les ouvriers. Alors, quelle était la différence entre nous et ces gens ? Et ma femme m'a dit, mais la différence, c'est que nous, nous sommes allés à l'école et qu'eux n'y sont pas allés. Et je crois que ce qu'elle a dit était exact, en fait. Qui dirigeait ou qui supervisait le site de Taqmao quand vous y étiez ? Qui était supervisé le site de Taqmao quand vous étiez là ? Réponse. Son nom révolutionnaire était Diut. Et est-ce que vous saviez à l'époque de quel organe ou de quel ministère dépendait le site de Taqmao ? Réponse. Non, je n'ai pas. Non, parce que depuis mon arrivée de l'étranger, moi j'étais arrivé en réponse à un appel émis par Yung Sari. Donc, dans mon esprit, je me disais que c'était tout cela relevé de sa supervision, mais il n'y a aucun élément de preuve qui puisse étayer ce que je pensais à l'époque. Merci. Sur place à Taqmao, est-ce que des gens, des intellectuels qui étaient là sur place ont essayé de fuir le camp ? Est-ce que c'est arrivé ? Oui. 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 Il y a une personne, Jaul Seinong, qui s'appelait, qui venait de France. Et il est arrivé dans le même avion que mon épouse et arrivé à Taqmao, je l'ai vu, il était malade et il n'avait pas été autorisé à rester dans sa maison, mais dans celle du chef de corps. Ils l'ont isolé, ils n'ont permis à personne de le contacter. Et un soir ou un jour, des soldats ont fait sonner la cloche qui nous appelait à une réunion. Ils ont dit que Jaul Seinong avait essayé de s'enfuir de Taqmao et qu'il avait pris la fuite. Ils ont dit qu'il était un traître. Après cela, on nous a renvoyé à nos tâches et tout s'est calmé. Mais quelques jours plus tard, une rumeur a circulé selon laquelle il avait été arrêté. Mais nous ne l'avons jamais revu et tout s'est calmé à nouveau. Cependant, plus tard, j'ai retrouvé son nom à S21. Monsieur le témoin, pouvez-vous nous dire combien de temps vous êtes resté approximativement à Taqmao et où vous a-t-on emmené par la suite ? Sans consulter le livre. Je disais sans consulter le livre pour répondre à la question. Si vous en souvenez. Si vous vous en souvenez. Réponse. Bon, c'était fin 1976. Probablement en octobre-novembre. Oui, en octobre-novembre. J'ai séjourné pendant à peu près un mois, un peu plus d'un mois, en fait. Et où avez-vous été emmené par la suite, à la fin de ce mois-là ? Réponse. Après cela, notre groupe a été transféré à Banque Travail. Nous avons été envoyés à Banque Travail, mais certains membres du groupe furent envoyés ailleurs. À ce moment-là, je ne savais pas où on les envoyait plus tard. J'ai appris qu'ils avaient été emmenés à S21. Merci. On va s'attarder quelques instants sur votre premier passage à Banque Travail. Est-ce que sur place, vous aviez retrouvé beaucoup d'amis ou d'intellectuels que vous aviez connus auparavant ? Peut-être même dans d'autres camps, comme K-15 ? Réponse oui. Lorsque nous sommes arrivés à Banque Travail, c'était aux alentours de novembre de cette année-là, et j'ai appris que K-15 avait été fermé et que tous les Cambodgiens de l'étranger avaient été rassemblés et envoyés à Banque Travail. Il y avait-il beaucoup de monde à Banque Travail ? Il y avait beaucoup de monde à Banque Travail ? Réponse oui. Nous y étions plus nombreux qu'à Takmao, mais s'ils ont fait la comparaison avec les milliers de personnes arrivées de l'étranger, c'était moins que ce chiffre-là. Et au niveau des gens qui se trouvaient à Banque Travail, est-ce qu'il s'agissait seulement d'intellectuels ou y avait-il d'autres catégories de personnes ? Réponse ? Il y avait d'autres catégories. Il y avait quelques cadres Khmer Rouge dont les noms m'échappent. Et puis les autres, c'était des Cambodgiens de l'étranger. Quand vous dites Cambodgiens de l'étranger, est-ce que... D'où venaient exactement ces personnes ? Est-ce qu'ils avaient différentes origines ? Enfin, je veux dire, c'était tous des Cambodgiens, mais venaient-ils de pays différents ? Oui, ils venaient de pays différents. La majorité, cependant, venaient de France. Un petit nombre... était rentré dans l'Union soviétique, mais il n'y en avait que très peu de ceux-là, car la majorité avait disparu. Le Président, je vous remercie, Monsieur le témoin. Je remercie le procureur. Le moment est venu de lever l'audience. Nous devons donc suspendre l'audience jusqu'à 15h. Monsieur le huissier, veuillez, s'il vous plaît, porter assistance au témoin pendant la pause, faire en sorte qu'il soit de retour dans le prétoire à 15h. ... C'est parti.